Musique Et moi et mes saucisses, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Setup 2015 car vous avez été extrêmement nombreux à me la demander donc j'ai décidé tout simplement de faire une vidéo, et bien présentation de la Gaming Room on va l'appeler comme ça, ce sera plus simple parce que oui, il n'y a pas que l'ordinateur derrière moi il y a aussi le petit salon que je me suis fait là-bas avec la petite Playstation, le canapé qui va bien, etc. etc. Je ne vous en dis pas plus que tout va vous être expliqué et présenté dans la suite de la vidéo Allez, c'est parti ! Bon, avant de passer à la bête en tant que telle, je vais vite fait faire un tour par ici donc on va commencer directement par cette superbe imprimante de marque HP qui sert du coup à imprimer et à scanner des choses juste à côté, il y a la télé Samsung qui fait un certain nombre de pouces je ne sais pas vraiment combien de pouces elle fait juste en dessous de cette petite télé, et bien vous voyez la fameuse Playstation 2 donc il y a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé si je jouais sur console ou quoi que ce soit vous avez vu votre réponse, c'est ma dernière console en date la Playstation 2, ça fait un bail pour vous dire, il y a même une manette de Playstation 1 qui est avec parce que j'ai dû m'énerver sûrement quelques fois et péter la deuxième manette de Playstation 2 donc la Playstation 1, la manette de la Playstation 1 fait l'affaire on passe vite fait à côté, et là vous avez le Synology donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un serveur NAS qui permet en fait de garder des données donc là dedans, il y a 4 baies qui peuvent contenir 4 disques durs du coup, là je sauvegarde mes vidéos pour Youtube mes séries et aussi mes films et mes musiques comme ça j'ai au moins un backup si jamais mon ordi pète à côté, Beyer le modem tout simplement ici c'était mon ancien ordinateur qui n'est pas là juste pour faire beau il est tout simplement relié à cette télé et oui parce que ce n'est pas une Smart TV attention, vas-y fais-moi un petit focus sur cette superbe télé tu vas y arriver Francky, voilà donc ce n'est pas une Smart TV comme vous en doutez donc si je veux regarder un film qui est sur ce Synology et bien je branche l'ordinateur au Synology et ensuite cet ordinateur là est branché à cette télé et je peux enfin regarder un film à partir de mon Synology du coup là on a le canapé, tout ce qu'il y a de plus banal des petits bonbons de chez Candy San ceux-là on ne vous les avait pas présentés en vidéo mais c'est plus ou moins pareil que les autres de toute façon ensuite on va avant de commencer à parler choses sérieuses on va vite fait faire un petit tour ici parce que j'ai ramené des Etats-Unis ce drone Star Wars donc le Millennium Falcon je me ferai une joie de faire une petite présentation unboxing de ce drone ensuite on passe au pied donc mon pied de caméra donc j'ai le Canon EOS 750D donc je suis en train de filmer avec là vous l'avez de base juste à côté il y a une chaise de bureau qui n'est pas une DX Racer non non c'est une nomarque achetée on va dire une quatre-vingtaine d'euros je pense ça doit être ça plus ou moins le prix donc je me suis dit autant passer ma vie derrière l'ordinateur et bien autant que j'ai le cul bien installé donc cette chaise là fait plus que très bien son boulot ensuite ce qu'il y a là et bien vous la connaissez déjà c'est ma petite armoire enfin armoire étagère on va dire plutôt avec tous mes amiibos mes petits Legos mon Einstein les Legos comment Simpsons juste au dessus on a la lettre de Google la statue de la liberté et le petit poney tout kawaii enfin poney licorne même en fait les Legos Minecraft de d'autres choses juste en dessous de ça il y a mon Macbook Pro c'est un 15 pouces que j'ai déjà depuis pas mal d'années ça doit faire 3-4 ans maintenant je l'ai utilisé pas mal pour mes études c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs en dessous de ce Macbook et bien il y a mon iPad Air donc c'est l'iPad Air normal c'est pas l'iPad Air 2 et celui-là je filme toutes mes vidéos du genre Fallout etc etc là dessus en dessous c'est du bordel avec des câbles une superbe poubelle que je dois vider bien sûr on passe ici sur la télécommande sans fil il y a un fil qui est par dessus mais c'est pour mon iPhone donc c'est une télécommande sans fil Logitech je ne saurais pas vous dire exactement le nom qui est là de toute façon ça sera marqué ne vous inquiétez pas si tous les noms seront marqués parce que je sens que je vais louper un nom ou me tromper d'une lettre ou d'un chiffre juste à côté les princes super important devant la perche à selfie que j'ai dû un petit peu démonter pour pouvoir faire tenir mon iPhone en dessous de mon Canon puisque oui c'est lui qui fait de la lumière ensuite on passe aux choses sérieuses enfin c'est pas encore vraiment les choses sérieuses là c'est mes trois écrans donc je vais un peu me reculer là vous avez mes trois écrans en fait c'est de la récup tout simplement ici on a un 19 pouces de chez Pacard Bell donc attendez je vais même m'asseoir comme ça ce sera même mieux voilà donc là vous avez le 19 pouces de chez Pacard Bell qui ne me sert pas grand grand chose ici vous avez un 22 pouces de chez Acer qui lui me sert à filmer mes jeux enfin c'est là dessus que je joue en fait et l'autre juste à côté donc le Philips qui est aussi un 22 pouces qui lui va me sert plus à lorsque je stream à voir mon écran de stream avec tous ceux qui me follow et qui me font des dents donc ça c'était pour mes trois écrans juste au dessus on a si je zoome dans mon sens ce serait mieux la caméra Logitech 525 il me semble ouais ça doit être ça c'est la 525 donc le film en 720p c'est pas ouf mais ça suffit juste à côté on a la petite lampe avec un filtre par devant pour éviter de me faire cramer la gueule quand je regarde la webcam justement on va hop je me relève on va passer au clavier le Logitech G15 donc un clavier que j'ai déjà depuis pas mal d'années vous pouvez voir à la gueule des touches alors focus focus tu veux te faire ou pas allez fais toi focus on va dire qu'il est fait plus ou moins enfin bref vous voyez la crasse qu'il y a là dessus c'est parce que je l'ai depuis un nombre incalculable d'années donc je vais bientôt le changer je pense alors ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va passer directement ici sur mon micro le Blue Yeti microphone qui est relié au pied de micro Rod donc ça j'en ai fait une vidéo unboxing de ce pied vous mettrez un lien dans la description vous pourrez aller le voir si vous voulez donc maintenant qu'on a vu ça je vais le bouger parce qu'il prend de la place il est chiant hop toi tu t'enlèves en dessous de ce fameux Logitech G15 et bien il y a le tapis de souris Corsair donc c'est un Corsair Gaming voilà alors pourquoi est-ce que j'ai pris un aussi grand clairement à la base je me suis dit ça ne servait à rien de prendre des aussi grands claviers enfin des aussi grands tapis de souris la souris elle ne va pas aller voyager jusque là-bas mais en fait si vous voyez ici c'est une table Ikea et ça c'est fait en carton et du coup quand je tape sur ce clavier et bien ça fait des interférences jusqu'à mon pied de micro qui lui va jusqu'à ce micro là et donc j'ai installé ça pour éviter d'avoir trop de problèmes avec mon micro voilà c'est tout c'est pour ça que j'en ai pris un aussi grand d'ailleurs ensuite il y a la Logitech G400 donc une très bonne souris gaming sans trop de boutons parce que moi ça ne me sert pas à grand chose d'avoir 1000 boutons pareil je ne sais pas s'il est encore en vente celle-là idem pour le G15 il doit être encore en vente mais ça doit être le nouveau modèle là c'est un ancien modèle donc là on a vite fait le tour de tout ça et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à la grosse bestiole qui est ici alors je vais juste essayer de faire un focus plus ou moins correct voilà là vous avez la bestiole dans ses grandes lignes on va dire vous pouvez voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur donc c'est pour ceux qui se demandent le boîtier c'est un Corsair Obsidian 650D par dessus comme ça j'aurais fait le tour de tout ce qu'il y a par dessus et bien c'est mon casque donc c'est le Logitech G230 il me semble alors pourquoi je l'ai acheté et bien c'est tout simplement parce qu'il avait des assez grands orifices auriculaires je ne sais pas enfin on va dire que ça c'était une grande taille voilà parce que comme je porte des lunettes et bien si la mousse est trop petite en fait et bien ça me pousse sur mes branches de lunettes et après quelques heures de jeu et bien ça me fait mal alors que celui-ci si vous avez des lunettes et que vous avez le même problème que moi je vous le conseille il coûte pas trop cher et puis bah il tient bien la route pareil pour le micro bon maintenant moi je ne l'utilise plus parce que j'ai le Blue Yeti l'autre chose c'est qu'il est en rouge et noir et comme vous avez pu le voir dans ma tour et bien tout est rouge et noir donc là je vais juste faire une petite ellipse je vais enlever la vitre parce qu'elle est un petit peu embêtante pour voir ce qu'il y a là dedans et puis je vous reprends après alors juste avant d'enlever cette plaque en fait je vais juste vous montrer comment c'est fait à l'intérieur attendez il y a un nouveau micro qui me gêne hop 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 voilà donc pour ceux qui se demandaient d'où venait la lumière et bien c'est tout simplement de cette rame de lumière de LED en fait c'est disponible chez Ikea tout simplement vous allez dans le rayon je ne sais même pas quoi voilà c'est juste des bêtes LED qui sont mises tout autour de la fenêtre et du coup ça vous permet d'éclairer l'intérieur de votre PC comme moi sur ce je l'enlève vraiment cette fois-ci bon voilà la vitre est enlevée donc on va directement commencer par le vif du sujet c'est à dire le processeur qui est caché en fait derrière ce système de water cooling de chez Corsair donc c'est le H90 si je me rappelle bien donc pour ceux qui veulent du silence et qui ne savent pas faire de water cooling je vous conseille vraiment d'acheter ce petit refroidissement pour votre CPU c'est super simple à mettre en place vous voyez vous le branchez comme un ventilateur normal sur votre CPU puis après il y a deux tubes qui montent jusqu'à un radiateur qui lui est refroidi par le ventilateur qui est juste ici en haut donc super simple super pratique et puis bon comme ça ça vous permet de garder de l'espace dans la boîte alors justement en parlant de ce processeur et bien c'est un i5 4670K donc je pourrais l'overclocker je ne l'ai pas encore fait ça viendra peut-être un jour à côté de ce processeur et bien il y a quatre barrettes de 4Go donc c'est des Corsair DDR3 Vengeance voilà en rouge bien sûr on n'allait pas les prendre d'une autre couleur tout ça c'est monté sur une carte une carte mère pardon la Asus Rogue Gen 6 il me semble ça doit être quelque chose comme ça donc c'est une micro ATX attendez hop là comme ça on n'a pas le câble devant vous voyez qu'elle est un petit peu plus petite que les ATX normales il n'y a pas il n'y a pas à dire elle est plus petite mais elle est aussi puissante et moi je n'ai pas besoin de plus pour l'instant donc voilà je me suis dit autant prendre une petite carte une petite carte mère plutôt qu'une grosse et là ce que vous voyez juste devant vous donc c'est la MSI GTX 970 970 pardon parce que sinon on va comme reprocher de trop me mettre en mode français vous aimez bien que je parle belge donc je vais continuer à parler belge j'essaie juste de faire le focus dessus apparemment ça ne veut pas trop comme d'hab donc celle là aussi j'ai fait une vidéo unboxing très très bonne carte graphique si vous avez une utilité bien sûr comme moi jouer aux jeux vidéo c'est assez pratique d'avoir une carte graphique aussi puissante voilà elle est super belle aussi toujours dans les tons rouge et noir et tout ça est alimenté par l'alimentation Corsair AX760 donc je n'avais pas besoin d'autant de puissance mais c'était la seule alimentation qui a été modulaire et en même temps qui était dans les tons noir et rouge et blanc un petit peu aussi du coup donc pour ceux qui ne savent pas une alimentation modulaire et bien en fait vous branchez juste les câbles que vous avez besoin vous les faites passer derrière parce que le cable management c'est super important et puis et bien voilà vous branchez juste les trucs qui sont un petit peu important comme ici et voilà donc pour les autres choses j'ai un disque dur ici de 2 Tera et un SSD qui est juste ici en dessous qui doit faire 256 ou 500 je ne sais plus giga enfin c'est juste assez pour ce qu'il me faut pour mettre tous mes jeux etc etc de toute façon comme je vous l'ai dit mes vidéos après partent sur le Synology donc voilà c'est la fin de ce setup tour 2015 j'espère qu'il vous aura plu en tout cas bah moi mon PC me plaît pour l'instant il changera peut-être en 2016 en tout cas les écrans qui sont derrière moi changeront sûrement en 2016 puisque j'aimerais bien avoir quelque chose de plus homogène sur ce bah moi je vais vous laisser ici donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à la partager à me suivre aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour rester informé de toutes les prochaines vidéos moi je vous dis à ciao bonsoir et n'oubliez pas enjoy c'est parti 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 c'est parti